En pleine épidémie de coronavirus et alors que nous sommes en questionnement, consultons la Bible. C'est dans les évangiles de Matthieu au chapitre 24 et 25, de Marc au chapitre 13, de Luc au chapitre 17 et 21, que se trouve mentionné la majorité des signes qui annoncent la seconde venue de Jésus. Dans Matthieu chapitre 24, verset 3, les disciples posent cette question à Christ. En réponse, le Seigneur Jésus ne leur donne pas un signe, mais une série de signes que l'on appelle couramment signes des temps, signes précurseurs ou signes annonciateurs concernant le monde, la terre, l'Église et Israël en vue de son retour. Parmi ces nombreux signes se trouvent les épidémies. Dans Luc chapitre 21, verset 11, Jésus dit « Il y aura en divers lieux des pestes ». Épidémie, endémie, pandémie, l'histoire et l'actualité proclament les ravages innombrables occasionnés par ces fléaux. La médecine lutte efficacement en essayant de trouver de nouveaux vaccins. Cependant, les épidémies demeurent, parce qu'elles font partie des signes annonciateurs. Les pandémies ont toujours existé. Elles existent encore et existeront encore. Un signe, selon l'Écriture, est un événement qui comporte un message. Et ce message est « Jésus revient ». Chaque fois qu'une épidémie frappe la terre, celle-ci annonce le retour de Christ. Protégeons-nous du virus de façon sensée. Éveillons notre foi. Prions pour le bien de notre monde et préparons-nous à l'enlèvement de l'Église. Merci pour votre attention. Et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada